Alors, la petite plante d'aujourd'hui, c'est Max Willow the Wisp. C'est supposé d'être une miniature. Dans mon cas, elle pousse comme une semi-miniature. Je vais vous montrer la différence. Pour moi, une miniature, c'est grand comme ça. Et puis, voyez-vous la différence? Je trouve que c'est plus une semi-miniature. C'est possible que ce soit à cause du pot qu'elle pousse plus grande. Certaines plantes, quand on les fait pousser dans des plus petits pots, elles vont demeurer plus petites, les plantes, et certaines vont réagir différemment. Elles vont vouloir sortir du pot, mais c'est possible que celle-ci soit une comme ça. Voyez-vous, elle, je la fais pousser dans le même genre de pot. C'est supposé d'être deux miniatures. Elle va rester petite et elle devient plus grande. Alors, parfois, les plantes sont mal classifiées. Les hybrideurs les classifient dans une grandeur qu'elles devraient être dans une autre. Parfois, il y a des plantes qui changent. Comme moi, je peux avoir une plus grande plante qu'un autre vendeur, puis avoir une plus petite plante. Ça peut être plusieurs raisons. Moi, elle pousse comme une semi-miniature. Par contre, je n'ai pas l'expérience de la faire pousser dans le plus petit pot. Alors, on ne sait jamais. Le petit derrière du feuillage, il commence vert, quand les feuilles sont petites. Et plus ils grandissent, ils deviennent plus rouges. Et puis, le feuillage n'est pas tellement beau. Cette plante-ci, elle a été rempotée hier. Elle était vraiment maganée dans le fond d'une tablette. Elle va se replacer, mais pour l'instant, on a ça comme ça. Mais je voulais montrer la fleur quand même. Si vous n'en êtes pas rendu compte, encore, je suis une amateur de fleurs. J'aime beaucoup les plantes et le feuillage, mais moi, mon bonbon, c'est les fleurs. Alors, voici. Alors, il y a trois pétales tachetés. La couleur sort très, très bien dans l'écran. Alors, trois pétales tachetés, deux pétales blanches. C'est des feuilles des fleurs simples. Et puis, la plante, elle se couvre à un moment donné. Lorsque la plante est bien établie, elle se couvre de ces petites fleurs adorables. Alors, ce fut Max Willow the Wisp, la petite plante du jour. Dites-moi si vous aimeriez avoir plus d'informations. Je ne lirai pas la description sur vidéo parce que je trouve ça difficile de lire les descriptions. Je les mets en dessous des vidéos, les descriptions officielles. Par contre, s'il y a une information plus particulière que vous aimeriez avoir sur chaque plante, ça m'aiderait juste à le dire et puis je vais ajouter ces informations. Pour l'instant, moi, je pense que j'y vais avec ce qu'on voit. Quand on voit la plante, je n'ai pas tellement de choses à dire parce qu'on le voit. Mais s'il y a des choses techniques que je devrais ajouter dans ces vidéos, laissez-moi savoir et je vais l'ajouter. Alors, la fleur du jour, Max Willow the Wisp. Très, très joli.